Le square, le carré de Ruben Ostlund, choisi par Julie Clothilde. Petit résumé. On part sur Christian, qui est conservateur d'un musée d'art moderne, et qui est en train de préparer l'installation d'une œuvre qui prône les valeurs altruistes. Mais entre la campagne de communication, assez radicale, et le vol de son téléphone portable... Mais t'engueules qui là ? Nos auditeurs ne sont pas analphabètes, Julie Clothilde. T'en sais rien. Donc c'est... Tout ça, tout ça, ça va le plonger dans une totale crise de conscience, et les spectateurs aussi. T'es pas obligé de me taper, elle me tape. You're talking to me, Julie ! Aïe, elle me retape. J'ai découvert personnellement Ruben Ostlund via AsnoTherapie, son précédent film qui était sorti il y a deux ans, en 2015, et qui m'avait littéralement enthousiasmé. Il y a deux choses que j'aime beaucoup dans son cinéma. C'est d'une part la confiance qu'il a en ses acteurs, et la place qu'il leur ménage au sein de son mode opératoire, on va dire. Et d'autre part son intérêt pour l'exploration de schémas, de phénomènes, de processus qu'on pourrait qualifier de psychosociaux. C'est vraiment un réalisateur de situations qui interroge la nature, la bizarrerie, l'étrangeté, ou alors la quotidienneté, et l'évidence des relations interpersonnelles, des interactions humaines. Ce n'est pas un styliste, ce n'est pas un formaliste, ce n'est pas un esthète, comme pourrait l'être Stanley Kubrick, ou même Yorgos Lantimos, qu'on aura peut-être au programme le mois prochain. C'est un réalisateur qui parle de postulats de jeu ultra simples. Je suis conservateur de musée et je perds mon portable, je participe à un dîner de gala et j'assiste à une agression. Et puis lui, il fit mes réactions, il observe comme ça se développe, etc. Cela étant, il faut reconnaître que The Square a du mal à dépasser le stade de la note d'intention. C'est un film qui est très mental, on comprend tout ce qu'on ne ressent, c'est un film théorique, c'est un film qui souffre de son caractère démonstratif. Les thématiques explorées qui s'articulent autour de la collision entre le fantasme du vivre ensemble et l'individualisme tous azimuts, qui sont les deux corollaires de la post-modernité, sont très intéressantes en elles-mêmes, mais elles ne sont pas traitées de manière cinématographique. Cependant, une scène sauve le film, la scène du dîner qu'on ne racontera pas, la scène qui est incarnée par l'affiche, qui est juste prodigieuse. Charlotte Blousé. Oui, moi je suis partagée sur ce film que j'ai trouvé plaisant, ça se veut grinçant, drôle, il y a Elisabeth Moss que j'adore, même s'il y a un tout petit rôle. Théry Notary qui a bossé sur le Grinch, la planète des singes, c'est un mec, c'est vrai qu'on ne voit jamais, alors qu'en fait, il fait beaucoup de rôle de singes en fait. On ne le connaît pas, mais il a bossé sur pas mal de trucs et c'est bien de le voir en vrai, et effectivement, il nous offre la meilleure scène du film, la plus dérangeante. C'est le meilleur singe du monde à l'heure actuelle. Et beaucoup de gens n'ont pas aimé cette scène aussi, à relever, parce qu'elle dérange, mais les gens du milieu d'art contemporain. Mais juste pour couper rapidement, presque, moi j'aurais aimé que ce soit l'intégralité du film, cette scène, que ce soit un court-métrage et que le reste, en fait, passe à l'asse. Très bien, je te redonne la parole Charlotte Blousé, excuse-moi. Non, mais voilà, juste pour dire que moi, au début, j'étais vraiment avec eux. Il y avait quelque chose où, enfin, quand ils vont mettre leurs lettres de menace dans les boîtes, il y a quelque chose de dérangeant, d'un peu interdit. Enfin, je partageais leur gêne, leur rire. Et puis, je trouve que le film s'égare. Moi, je me suis clairement perdue. Je ne sais pas, ça part dans tous les sens. Il y a une espèce de clivage riche-pauvre qui ne me semblait pas être forcément la ligne directrice, qui est tout à coup mis en avant et qui devient comme... C'est un peu maniqué. Tous ces plans sur les sans-abri, un peu facial, c'est très bizarre quand même. Oui, puis ça devient presque un peu moralisateur des fois. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Ça reste un bon film, vraiment intéressant, mais effectivement, ce n'est pas assez exploré. Ça reste trop, je ne sais pas, trop bon chit, bon genre. Guillaume Le Talec. Ce n'est pas aisé pour une personne lambda comme moi. Qui n'y connaît rien. Qui a choisi à pied. De comprendre, de saisir, je t'emmerde, de définir ce qu'est l'art contemporain. Alors quand on me dit... Enfoiré, il dit mes notes ! Déloyal, quand on me dit, putain j'ai plus envie de lire, que la palme d'or de cette année, que je me dois de voir en tant que bon chroniqueur de la sélection critique, traite de ce sujet. Inévitablement, angoisse totale. Je me rends donc au cinéma la peur au ventre, anticipant une oeuvre aussi élitiste qu'abstraite. Et pourtant, pourtant qu'elle ne fut pas me surprise de voir que j'avais raison, finalement. Mais force est de reconnaître qu'elle n'est pas si inatteignable que ça. Alors, j'ai adoré Le Singe. Je sens que... Le Singe qui était un homme. Exactement. On redit le nom. Oui, mais justement, pour moi, c'est un singe. Pour moi, c'est un singe. Théry Notary, c'est ça ? Voilà. Théry Notary. C'est ça. Je sens que le film ambitionne une double lecture. L'Otary du lion. Je suis le singe. Je sens que le film ambitionne une double lecture, divise en deux parties les esprits calés dans les fauteuils. D'un côté, ceux qui affectionnent l'idée de se poser des grandes questions sur l'art, sur sa définition, sur son contexte et ses limites. De l'autre côté, soyons prolo, ne tirons pas de grandes conclusions et laissons-nous juste emporter par la tranche de vie d'un homme face au miroir qui reflète sa propre lâcheté. Compliqué donc de rester indifférent à la sortie du film, qu'importe dans quel sens vous avez décidé de le voir. Mais j'ai vraiment adoré le singe. Non, véritablement, j'aurais du mal à entendre une voix clamer l'inutilité de ce film. Il est réussi, abouti, du moins. Les acteurs font largement le job, la mise en scène, la réalisation, tout ça est très propre. Quasiment chaque plan pourrait être une belle photo. Maintenant, à quoi a-t-on donné une palme d'or ? À qui ? Est-ce que c'était au produit fini ? Est-ce que c'était au sujet abordé ? Ça, je me pose réellement la question. Je n'ai pas été transcendé par le film, ça ne m'a pas transporté dans un autre monde, ça n'a pas remis ma vie en question. Il pose, certes, des questions intéressantes, mais n'apporte pas réellement de réponse. Il n'affirme pas grand-chose, n'est pas tranchant, transgressif. Il illustre seulement, mais j'ai adoré le singe. Le côté un peu zoophile. J'aime beaucoup. Singe au fil, on pourrait dire. Allô, Régine. Marta Bella. Régine. 36-15, quoi de singe ? Je reviens aux origines du singe Lucie in the sky with diamonds. Non, je plaisante. J'ai beaucoup aimé Snow Therapy. Oui, mais franchement, je préfère Snow Therapy. Oui. On est d'accord. Et là, en fait, ce que j'ai aimé, c'est le côté peinture au couteau du film, où on coupe la poire en deux. Et il y a un côté noir, un côté blanc. Voilà, c'est un film digne d'un macroniste qui valse entre les aisances bourgeoises de droite et les valeurs bien pensantes de la gauche. Il y a plusieurs lectures. Hein ? Il faut écouter trois fois la critique pour comprendre. Non, mais on est toujours sur la ligne, sur les bordures du carré, oui, clos et borderline, assistant non sans jouissance à la descente aux enfers du bon samaritain qui, à défaut d'argent, aura du charbon. Tu récoltes ce que tu sèmes et dans ce carré, avec pour seul engrais, le wise spirit. On va dire que tu décrits un poème de bouc comme s'il est assez, debout qu'à carapidon. Quoi ? Non, mais c'est contemporain, mais on n'est pas contents pour rien. Mais voilà, mais t'es contente ou pas ? Oui, on n'est pas contents pour rien. Tu as aimé le film. J'ai aimé le film parce qu'il m'a dérangée. Parlons vrai, parlons juste. Oui. Très bien. Julie Clotilde. Non, j'ai aimé. Moi, j'ai été très déçue. Alors, juste, avant que tu continues, tu as mis 8 sur 10. Extrêmement déçue. It's borderline ! J'étais déçue. Voilà, très bien. Je peux penser par ça ? Commence, commence. Parce que c'est un film très intello, réservé à l'intelligentsia, qui rit d'elle-même. Macroniste ? Voilà. Vraiment, qui rit d'elle-même. Et c'est pour ça que ça a eu la palme d'or. Bref, le sujet ne m'a pas forcément touchée parce que moi, je suis altruiste. Oh la vache ! Moi, je suis un mec bien. Moi, je viens de la cité, t'as vu ? Aux oeuvres. Maman, je te dédicace cette émission. J'ai donné mes deux reins, moi. Ah, mes deux poumons, je les ai donnés. Voilà, donc moi, je suis ravie quand je paye mes impôts. Moi, je le fais vraiment. Voilà, je ne suis pas dans l'intelligentsia et pourtant, je suis intelligente. Bref, j'ai mis 8 sur 10. C'est Julie qui te dit. J'ai mis 8 sur 10. Pourquoi ? Parce que j'apprécie vraiment le travail du réalisateur avec sa caméra. C'est ce qu'on appelle un film, oui. Si tu avais aimé sa manière, je ne sais pas comment... J'ai vu son court-métrage de 12 minutes, là. On parle de The Square. Oui, mais on parle aussi de Ruben Husslund. Oui, mais on parle principalement du film qu'il a parlé d'or. Il a fait un plan-séquence de 12 minutes, ainsi d'embaillement, avec un zoom-dézoom exceptionnel. C'est ce que j'ai retrouvé ici. Et en 2005, il a filmé le film qu'un cas. C'est contre-plongée, ses mouvements de caméra. The Square, s'il te plaît, The Square. Qu'est-ce que tu penses ? Elle fait le parallèle, elle fait le parallèle. Mais là, tu parles de son court-métrage. Non, elle dit qu'elle retrouve ce qu'elle a aimé dans le court-métrage. Je suis complètement larguée. Je suis larguée. Je t'en prie. Je suis trop intelligente, Quentin. Voilà, mouvement de caméra principalement. Une certaine BO. Oui. Et l'humour. L'humour qui dépasse justement cette intelligente exécrable. C'était donc The Square de Ruben Hostelune. J'ai l'impression que vous n'avez pas, chers auditeurs, très bien saisi. Mais au final, ce film a obtenu la note moyenne de 7,4 pour la sélection critique. Ce qui fait un film bien. Alors qu'au final, quand on nous écoute, on a l'impression que c'est un film, je ne sais pas, sorti de TMC. C'est comme les résultats de la présidentielle de France. Voilà, c'est un film. Pourquoi tu parles avec un accent ? Tout le monde critique Macron et finalement, il est élu. On pourra en discuter dans l'émission prochaine. Mais en tout cas, voilà, 7,4 film. Bon.